Bonjour, bienvenue à la neuvième partie du cours sur Photoshop pour le cours INF 5075, infographie matricielle. Donc, la dernière fois, on a vu les filtres. Maintenant, la prochaine étape, vous allez voir. Ce qu'on va voir, c'est comment ajouter du texte et des formes à une composition dans Photoshop. Alors, on va faire ça à l'instant. Voilà. Alors, on va ouvrir l'image qui s'appelle « Ajout texte ». Donc, dans la partie 9, on sélectionne l'image qui s'appelle « Ajout texte » et on fait « Ouvrir ». On va sélectionner l'outil « Texte ». Donc, cliquez ici pour sélectionner l'outil « Texte ». Et dans la barre d'options en haut, on a Myriad Pro qui est la police qui est sélectionnée. Alors, on va cliquer et on va commencer à écrire « G.E. » Et on voit toutes les polices qui ont « G.E. » dans le nom de la police. D'accord? Alors, ce qu'on va sélectionner, c'est la police « Georgia Bold ». Alors, notez ici, dans la barre d'état, si je clique sur l'information, je vois que mon image a fait 1728 pixels par 1078 pixels de hauteur. Alors, si je sélectionne une police trop petite, comme 12, 14, même 20 ou 30, ça va être trop petit. On ne la verra pas, OK? Dans l'image, parce que l'image est très grande. Vous voyez, l'image est à 66% présentement. Donc, il faut que je sélectionne une police quand même assez grande. Alors, dans la taille de police ici, je vais cliquer. Donc, je vais sélectionner le 12 et je vais écrire 96. Vous pourriez choisir, cliquer sur la flèche et choisir une grandeur de police, mais ça l'arrête à 72. Alors, il faut vraiment que j'écrive 96 pour pouvoir avoir une police de cette grandeur-là. Je vais ici dans mon sélecteur de couleurs pour la couleur de premier plan et je m'assure que c'est le blanc qui est sélectionné. Donc, pour prendre le blanc, je m'en vais complètement en haut à gauche ici. Je fais OK. Alors là, j'ai le blanc de sélectionné. Et je clique sur l'image. N'importe où sur l'image, on va pouvoir déplacer après de toute façon. Alors, je clique et là, je vais m'assurer que j'ai mes majuscules de barré. Donc, j'appuie sur Caps ou Fixed Match, dépendamment de ce qui est écrit sur votre clavier. Et je vais écrire mon texte. La petite miche. Je vais appuyer sur le crochet ici pour accepter mon choix. Alors, remarque maintenant qu'on a un nouveau calque qui s'est créé. C'est écrit de la petite miche. C'est le calque du texte. Et quand on a un calque de texte, le nom du calque, c'est toujours le texte qui a été écrit. Vous pourriez toujours le modifier en double-cliquant et en l'appelant autrement. Mais par défaut, c'est toujours le texte que vous avez sur le calque comme nom de calque. Notez qu'un calque de texte peut toujours être modifié. Donc, si je clique sur l'arrière-plan et que je reviens sur mon calque de texte et que j'ai l'outil de texte de sélectionner, je peux toujours cliquer et modifier le texte comme ça me tente. D'accord? Donc, je ne vais pas vraiment le modifier. C'est ça que je veux, la petite miche. Alors, je voulais simplement vous montrer qu'on peut toujours modifier du texte. Alors, je vais prendre mon outil de déplacement en haut ici complètement et je vais sélectionner mon calque et la petite miche et je vais la déplacer au centre de la page. Donc, la ligne verticale rose m'indique que mon texte est centré de droite à gauche. Pour le centrer de haut en bas, ce n'est pas nécessaire. On va le mettre un peu plus haut parce que je vais rajouter du texte en dessous. Donc, je m'assure que mon outil texte est sélectionné et cette fois-ci, je veux créer un nouveau calque. Alors, pour m'assurer de créer un nouveau calque, parce que là, si je fais juste cliquer et taper, je vais écrire dans le même calque. Alors, pour m'assurer de créer un nouveau calque, il faut que j'appuie sur la touche majuscule sur mon clavier. Je garde la touche majuscule enfoncée et là, je clique sur mon image. Et là, j'ai un nouveau calque de créer. Et c'est à ce moment-ci que je peux changer ma police pour mon Arial. Et je vais en même temps changer la taille pour 48. Et là, je vais écrire mon texte toujours en majuscule. Boulangerie artisanale. Je vais faire Enter, Entrée. Et je vais écrire Depuis 1978. Je vais cliquer sur la coche pour valider. Et maintenant, je peux centrer. Je vais appuyer sur Centrer pour que mon texte soit centré. Et je vais utiliser mon outil de déplacement pour placer mon texte sous le texte précédent. OK. Alors, je vais le mettre à peu près ici. Maintenant, je vais sélectionner mes deux textes en appuyant sur la touche majuscule. Je clique sur un calque. Et je clique sur l'autre calque. Comme ça, j'ai les deux calques de sélectionnés. Alors, en ayant sélectionné les deux calques, je peux prendre mon outil de déplacement. Et cette fois-ci, aligner mon texte à la fois verticalement et horizontalement en me basant sur les guides roses. D'accord. Donc là, j'ai une ligne verticale et une ligne horizontale. Et je sais que mon texte est parfaitement aligné dans les deux sens. Alors, c'est ça. Alors, maintenant, enregistrez votre document. Donc, vous faites enregistrer et appelez-le ajout texte travail ou donnez-lui un autre nom. Là, je suis encore en majuscule. OK. Alors, ajout texte travail et je fais enregistrer. Vous pouvez fermer l'image. Et maintenant, on va ouvrir une autre image qui s'appelle modifier texte. Donc, en gros, modifier texte est un peu la même chose que ce qu'on vient de faire avec du texte supplémentaire. Donc, on va sélectionner le texte de la petite miche. Donc, on va cliquer sur la petite miche. Pas besoin de sélectionner le texte. D'accord. On va simplement sélectionner l'outil texte, mais on n'a pas besoin de surligner le texte pour le sélectionner. Simplement, en ayant le calque de sélectionner ainsi que l'outil texte de sélectionner, je vais changer la taille de ma police et je vais la mettre à 128. Alors, j'écris 128, je fais Enter. Et là, le texte a été modifié. Ok. Donc, pour changer la couleur, la taille et la police, vous n'avez pas besoin de sélectionner le texte pourvu que vous ayez le calque de sélectionner avec l'outil texte de sélectionner ici. Maintenant, on va sélectionner le calque avec le paragraphe de texte. Celui-ci, Produits locaux tout frais. Donc, je vais sélectionner ce calque-ci. Et on va changer la couleur pour un gris pâle. Ok. Donc, on a notre calque de sélectionner, notre outil texte de sélectionner ici, et je vais dans Couleurs en haut ici, et je vais aller complètement à gauche, et je vais sélectionner un gris pâle. Maintenant, pour modifier le texte, c'est assez simple. Vous n'avez simplement qu'à écrire à la place. Donc, disons qu'au lieu de locaux, je vais écrire régionaux. Donc, je vais cliquer dans mon calque, et je vais sélectionner locaux. Et je vais écrire régionaux. Alors, Produits régionaux, tout frais, tout chaud. Donc, le texte qu'il y a ici, là, je vais appuyer sur la coche ici pour valider mon choix. Donc, le texte ici, qui est là, il est dans une boîte de texte. La boîte de texte, c'est la meilleure manière d'écrire un texte dans un espace donné, pour que le texte revienne à la ligne automatiquement. Si vous faites juste cliquer, alors si vous cliquez et vous écrivez du texte, ça va écrire à l'infini, ok? Ça ne va jamais finir, la ligne va continuer pour toujours. Tandis que, là, je vais annuler le texte. Tandis que pour faire rentrer un texte dans une boîte précise, il faut dessiner la boîte de texte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une boîte de texte. Donc, en ayant l'outil texte sélectionné, on va tracer un rectangle sur l'image, n'importe où, ce n'est pas grave. Donc, faites juste glisser, comme ça, pour sélectionner un rectangle, en ayant l'outil texte sélectionné. Et là, vous voyez qu'il y a comme un pointillé, une boîte de texte qui a été insérée. Alors, on va insérer du texte bidon, ce n'est pas grave. On va d'abord l'aligner à gauche, et on va insérer du texte bidon. Il y a une fonction dans Photoshop qui vous permet d'insérer du faux texte. C'est du texte en latin, le fameux lorem ipsum. Si vous ne connaissez pas, c'est du texte latin qui est inséré quand on n'a pas de texte final encore, mais qu'on veut faire la mise en page. D'accord? Donc, on va dans le menu texte, et on va sélectionner « Coller lorem ipsum » ici. Alors là, le texte latin a été inséré. Je vais mettre la police à 30. OK? Donc, là, parce que je suis dans la boîte de texte, il faut que je sélectionne le texte pour pouvoir appliquer la police. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement approuver, je vais simplement valider mon texte en appuyant sur la coche. Et maintenant, en ayant le cas de sélectionné, je peux changer la police. Je vais le mettre à 30, et là, la police est automatiquement ajustée. Je vais vous montrer que le texte qui a été inséré est beaucoup plus grand que ce qui rentre dans la boîte. OK? Par exemple, si j'agrandis ma boîte, j'ai davantage de texte qui est visible. OK? Donc, la boîte de texte ne nous montrera pas le texte qui dépasse. Alors, il faut faire attention. Il faut ajuster la boîte de texte quand on en a besoin. D'accord? Donc, là, je vais rapetisser ma boîte de texte en conséquence, et je vais appuyer sur la coche pour valider mon choix. D'accord? Alors, ça, c'était simplement pour vous montrer comment créer une boîte de texte. Je n'en ai plus besoin. Je vais supprimer mon calque. Alors, je vais prendre mon calque Lorem Ipsum ici. Je le prends, je le fais glisser sur la poubelle pour le supprimer. Maintenant, je vais cliquer dans la boîte de texte qu'il y a en bas de l'image, ici, où on a changé produits régionaux tout à l'heure. Et je vais agrandir la largeur de la boîte en appuyant sur la touche Alt. Donc, je appuie sur la touche Alt sur mon clavier, et je prends un des côtés ici, et je l'agrandis. Alors, pourquoi la touche Alt? Qu'est-ce que ça fait, la touche Alt? C'est que ça fait, ça l'agrandit les deux côtés en même temps. Si je n'appuyais pas sur Alt, ça ferait juste agrandir un seul côté. Donc, je vais placer ma boîte pour que ça l'arrête à baguette. Je vais valider mon choix. On va enregistrer, mais on va garder le document ouvert. Juste pour être sûr qu'il n'y a rien qui arrive, il ne faut pas qu'on perde. Mais je vais l'enregistrer sous un autre nom. Alors, je vais faire enregistrer sous. Alors, je vais écrire modifier texte, travail. Et je fais enregistrer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter une forme. Donc, je vais cliquer et garder la souris enfoncée sur l'outil rectangle. L'outil rectangle, c'est l'outil ici. Alors, si je clique dessus et je garde la souris enfoncée, j'ai d'autres choix qui arrivent. Alors, j'ai l'outil rectangle, j'ai l'outil rectangle arrondi, l'outil ellipse, etc. D'accord? Donc, je vais prendre l'outil rectangle arrondi. Je vais cliquer sur le calque d'arrière-plan. Parce que, quand je vais cliquer pour insérer mon rectangle, mon rectangle va être inséré sur un calque juste au-dessus de celui que j'ai sélectionné. Donc, je veux que ma forme soit insérée juste au-dessus de l'arrière-plan et en dessous des textes. Donc, je clique sur l'arrière-plan. Et je vais appuyer sur la touche D de mon clavier. Qu'est-ce que ça fait la touche D? C'est que ça ramène des couleurs par défaut. Donc, les couleurs par défaut, c'est noir en premier plan et blanc en arrière-plan. Alors, je vais cliquer et glisser la souris pour dessiner un rectangle derrière le texte. Donc, je clique et je glisse. Et je relâche. Alors là, ici, j'ai mon rectangle qui a été inséré. Donc, le panneau des propriétés de la forme apparaît maintenant. Avec différentes options. On va cliquer et glisser les coins arrondis dans le panneau pour ajouter l'arrondi à environ 45. Ok? Donc, les arrondis, c'est ça ici. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel des coins parce que la chaîne est enfoncée. Donc, tous les coins vont suivre quand je vais en faire glisser un. Donc, je vais placer ma souris par-dessus l'icône ici du coin où je peux taper directement dans la boîte. Mais moi, je préfère cliquer et glisser. Alors, je fais glisser vers la droite jusqu'à temps que j'arrive à 45. Et là, vous voyez que tous les autres coins se sont mis à 45 également. Et mon coin s'est arrondi ici avec 45 pixels pour l'arrondi. Donc, on va également changer la largeur. Donc, au lieu de 1404 ici, je vais mettre 1500. Et pour la hauteur, je vais mettre 500. Donc, 1500 par 500. Je peux également modifier à la main la taille de la boîte. Pour faire ça, il faut que j'aille dans le menu édition. Et là, je sélectionne transformation manuelle du tracé. Et là, j'ai mes petites poignées habituelles que je peux utiliser pour agrandir ou diminuer la taille de ma boîte. D'accord? Donc, je peux la bouger, l'agrandir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre et je vais la mettre au centre avec mon guide rose. Donc, dans les deux sens, de haut en bas et de droite à gauche. Et je vais appuyer sur la case, la coche ici, pour approuver. Maintenant, je vais double-cliquer sur la vignette de la forme, ici. Puis ça, ça me permet d'ouvrir le panneau des couleurs. Donc, on va déplacer la souris au-dessus de l'image. Quand on déplace la souris comme ça par-dessus l'image, on voit que le curseur devient une pipette. Avec la pipette, ça me permet de sélectionner une couleur en particulier que j'ai sur l'image. Donc, sélectionnez une couleur que vous avez sur l'image. Donc, vous pouvez sélectionner la couleur que vous voulez. Ça, ça nous permet de s'assurer que nos formes, nos textes, ont une couleur qui s'agence bien avec l'image. Donc, disons que je vais prendre ce brun-là et je vais faire OK. On va maintenant cliquer sur le mot opacité, ici. Et on va cliquer vers la gauche pour changer l'opacité. Alors, je vais la mettre à peu près à 70%. Et je vais changer d'outil maintenant pour enlever les lignes bleues autour. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'on insère du texte et des formes dans Photoshop. Alors, c'est tout pour cette partie-ci. Vous pouvez enregistrer et fermer ce document-là. Envoyez-moi ce document comme devoir. Et vous pourrez passer à la prochaine partie. Sous-titrage ST' 501